Voilà, nous allons maintenant en parler cinéma avec nos invités qui ont beaucoup ri du sujet précédent. Ça fait un beau, c'est un beau film. Ah oui, mais c'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est vrai, en plus. Ils sont si bêtes que ça, là ? J'allais dire, ils sont deux fois bêtes, parce qu'en plus, c'est déjà arrivé à d'autres truands d'un autre état. Alors, c'est vraiment pas de chance. On fera deux films. On fera deux films. Une suite. Alors là, on vous reçoit pour la vie dissolue de ce pauvre monsieur Flock qui n'a pas que des choses gays dans sa vie. Il a des ennuis avec sa femme qu'il trompe, avec ce beau jeune homme. Oui, quand même. Oui, évidemment. On peut se poser la question, d'ailleurs. C'est une autre personnalité de la télévision française. Alors, vous jouez ça dans le film. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé. Bien évidemment. C'est entièrement volontairement fortuite. Bien sûr, voilà. Et vous allez être inspiré d'un personnage, je ne sais pas, à qui vous pourriez ressembler. J'ai vu. Comme ça, non, surtout pas. D'abord, je ne sais pas qu'on fait comme ça dans le film. Ah oui. Qu'on fait comme ça, parce qu'ensemble, le soir, on fait un petit peu de théâtre. Je suis rockeur le soir. Oui, on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez. Alors, ce monsieur Flock, alias Roland Giraud, a des ennuis professionnels aussi. Il commence très mal sa journée. Et un même jour, il est viré de son boulot parce qu'il fait un film de pub qui est d'un goût particulier. Oui. Il rentre chez lui, il découvre sa femme en galant de compagnie, avec Gérard. Et puis, on leur roque sa petite fille, c'est du trafic de drogue. Alors, moralité, que faire dans ces cas-là ? En fait, il neige pas, il n'y a pas de grève. Donc, il est quand même juste vous. Oui, il s'en sort. De quoi cela dit ? C'est-à-dire que faire, se jeter du pont de l'Alma ou alors tomber sur deux charmantes autres filles ? Ou alors aller se consoler chez sa copine de travail, qui en plus, coup de veine, ne vit pas toute seule. Elle a une copine. Elle a une copine. Bon, très bien. Alors, au lieu d'une, il en trouve deux charmantes, donc ça va, c'est pas mal. Et puis, professionnellement, ça déclenche des choses aussi. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que vous avez été chercher des anciens. Mais ça n'est pas la première fois, je me souviens que dans Papy fait de la résistance, vous aviez aussi été chercher Galabru, Jacqueline Maillan et les autres. Vous avez toujours dit que vous les aimiez beaucoup. Oui, oui. Mais là, qui a été chercher Lautner, le metteur en scène ? C'est lui qui vous a demandé de travailler pour lui ? Oui, en fin de compte, c'est Norbert Saadal, producteur, et Georges Lautner, qui ont demandé à des dialoguistes, qui étaient Martin Lamotte et Christian Clavier, de faire des dialogues. Et donc, toute cette famille-là s'est rencontrée. Mais on se connaissait déjà, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Bon, alors, on va voir un extrait, donc, de ce film, de la vie dissolue, de ce monsieur Floch. Regardez bien, vous allez retrouver un certain nombre des personnages dont nous venons de parler. Je n'ai pas la porte, c'est pas suicidé ! Oh, la barbe ! Bon, non, on n'a pas le choix. Garde-toi, je... Tu veux enfoncer la porte ? Oui ! C'est super dur ! Ah ! Tu sais, c'est rare que dans une séparation, tout se passe avec le sourire. Francis, je te répète qu'il est sans travail, et que pour lui, s'arrêter de bosser, ça présente un choc terrible. Je ne sais pas qu'il ne fasse une grosse bêtise. Tu sais, il peut être tellement violent, parfois. Pardon ! Malden a pensé à un truc très intéressant, si Gérard cherche à vous abattre. C'est pas un... Il ne faut pas un... Vous ! C'est le... C'est ce qu'on appelle les apparitions brillantes. Alors, parfois, on découvre des gens, mais là, on ne découvre pas. J'ai acquis une maillante, mais il suffit de quelques secondes pour que ça soit terriblement drôle. C'est le temps, c'est tout à fait le temps. Elle a tout à fait le temps. Elle a très bien pigé, j'allais dire, l'esprit splendide. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait le même genre de pièce qu'elle joue habituellement. Mais elle a bien pigé, ça. Oh, ben, c'est une grande, grande actrice comique, quoi. C'est une dame qui sait faire beaucoup rire et on se retrouve là-dedans. Je crois que ce n'est pas une question d'âge du tout. Je crois que c'est une question de mental dans la tête. Il y a des gens, quel que soit leur âge, qui aiment rire, qui ont de la dérision sur eux-mêmes, qui ont envie d'aller loin dans ce qu'ils jouent. Et puis, nous, on fonctionne comme ça. Autrement dit, quand on a envie de rire et quand on sait rire, on fait rire avec du labiche comme avec du clavier. Exactement. C'est ça. Tout à fait. J'ai ce qui se passe au théâtre aussi. Alors, au théâtre, vous y êtes le soir. C'est pour ça qu'il a les cheveux légèrement raides. Très sur la tête. Vous êtes nouveau, vous, dans la bande, là. Tout à fait. Tout à fait. On s'est rencontré dans le film de Georges Lautner, là, dans la vie. Alors, du coup, je lui ai dit, viendrons qu'au théâtre, on fait quelque chose d'amusant. Exactement. Et ça s'appelle Double Mix. Il était venu en parler ici, Jean-Louis Dabadi, qui a adapté cette pièce. Et ça marche très fort. C'est une pièce, ça sent à l'heure. On est très contents. Je crois qu'on est en tête. C'est un peu le même rythme, d'ailleurs, qu'il y a dans le film. Vous voyez, c'est ces comédies qui sont très, très, très brillantes, très rapides, beaucoup d'énergie. Oui, c'est une comédie, on va dire, essoufflante. Si vous passez par Paris, enfin, quand il fera peut-être un peu moins froid, allez donc voir cette pièce parce que vous sortez de là épuisé. Et je me demande que si vous aussi, oui, probablement. On est un peu chaos. Un petit peu, mais ça réchauffe, c'est bien de ces temps-là. Cela dit, vous mettez entre parenthèses vos activités de musicien. Pour l'instant, oui, je suis obligé, je ne peux pas tout faire à la fois. J'ai déjà une forte affaire avec eux là-bas, tous les soirs. Vous avez découvert ça, le monde de la comédie, vous connaissiez un peu ? Je connaissais un petit peu. À travers ce que vous avez fait avec les Charlots. Oui, quand même, j'ai un petit héritage. Vous avez un lourd passé. En 20 ans de Charlots, j'ai accumulé quelques bagages. Ça ne veut pas dire que pour autant, vous ne retravaillerez plus avec vos camarades ? Non, pas du tout. Très bien, alors ça fait deux rendez-vous, au moins pour vous, Marianne Chazelle. Et vos partenaires, on les a découverts dans cet extrait. Il y a Clémentine, il y a donc Giraud, il y a Clavier, Galabreuil. Il y a beaucoup de monde. Il y a Galabreuil, Jacques-François, enfin Mathilde Hamet. Mireille Dac, même. Oui, c'est vrai, de Mireille Dac. En tout cas, bonne chance pour ce film. Je crois que c'est une bonne comédie à la française, comme on dit. Et qui donne un moral d'acier. Un moral d'acier. Alors écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Merci de votre visite. On va continuer.